Des foires importantes avaient lieu le premier samedi de chaque mois, jusqu'à la seconde guerre mondiale. On y vendait des bêtes, aussi bien pour la boucherie que pour le travail agricole, mais aussi des échelles, des cordes, du petit toutillage agricole. Alors donc, on venait également avec le char, la cage à cochons, ça s'appelait. C'est une cage, pour prendre un médecin de l'eau, où on peut mettre un porc dedans, un cochon, on va appeler les choses par leur nom. Et on venait au champ de foire, on arrivait par ce pont là, c'est un pont immense pour nous, étant enfants, dit nos gosses. Ce pont était quelque chose d'extraordinaire. Et on venait sur le champ de foire, et là il y avait des quantités de cultivateurs. Il y avait la vente des génisses, des théories, comme ils appelaient ça les théories, et puis les cochons. On achetait des petits cochons, un ou deux, parce qu'à cette époque là, le cochon, c'était la viande de la famille. Alors, ils le montaient, ils le montaient à l'hôtel de la gare, et maintenant le rempart. Donc il y avait une écurie, où on appelait les chevaux. Puis on allait chercher le cheval. Et alors ça se vendait entre les paysans ? Particuliers, particuliers. Les particuliers, particuliers. Voilà, il n'y avait aucune organisation comme il y en a actuellement. Ça, aucune. Et ils tâtaient les vaches, savoir si la génisse était bien en forme, si elle avait belle allure, etc. Le petit cochon, il le gardait, il pesait, dans un bruit infernal de cris, et puis tout ce qu'on veut. Et puis de jurons. Parce que ça, c'était, ça faisait partie du langage. Vous voyez, il y avait un guère de champêtre. Il y avait un casquette écrasé. Ça, le guère de champêtre, au cas où il y a des chambres, ça décroche. Parce que, en principe, ça se passait dans le bon monde. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours que ça allait bien. Je te dois tant, me dois tant, t'as fait ton chair, y'a un mot au volant. Est-ce qu'après la foire, les gens allaient au bistrot ? Je crois que oui. Mais moi, on me disait, reste donc avec le chien. Reste donc avec le chien. Il fallait bien quelqu'un, un garde, sans pouvoir garder les gosses, parce qu'on était des gosses. Entre 8, 10 et peut-être 12 ans encore. 12 ans, ça doit être juste, mais enfin, 8, 12 ans. Ça, c'est nettement avant-guerre. Mais ça piaillait, ça discutait, ça jurait, ça faisait tout ce qu'on voulait. Mais enfin, c'était quand même la fête, il y avait un certain respect. Moi, je me rappelle bien des bêtes sur le champ de foire. Voilà. Et puis, il y avait des chaînes, il y avait des gros piliers de pierre. Ah oui, ça devait être de la pierre. Et puis, il y avait des chaînes qui, vous savez, qui se joignaient comme ça, puis ils attachaient les bêtes là. Ça devait être le premier samedi de chaque mois, je crois. Ce dont je me souviens bien, il y avait des poutrelles métalliques et entre ces poutrelles étaient tendues des chaînes de fortes sections, costaudes, pour attacher les bêtes les jours de foire. Alors, bien sûr, on ne manquait pas de s'accrocher et puis de se balancer là-dessus. C'est plutôt ça qui me reste. Alors, les jours de foire, l'atelier, c'était la ruche. Tous les clients du papa de toutes les communes environnantes, ils venaient. Alors, là, sur la rue du nord, il y avait de chaque côté, il y avait des anneaux scellés dans les murs. Il y avait toujours à chaque anneau un cheval attaché. Et puis, pareil sur le char de Mars. Et puis, il y en avait d'autres qui n'avaient pas leur place. C'était à la fois pour stationner, mais c'était aussi comme une sorte de station-service. Alors, à ce moment-là, il y avait toujours un des compagnons qui était occupé à soulever les essieux avec... C'était un matériel fabriqué à l'atelier, en attendant, ça faisait monter les essieux, démonter les roues, il faisait le graissage des roues.